Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu particulière. Elle m'a été demandée la semaine dernière. La question qui m'a été posée c'est comment faire un apéritif dînatoire facile, rapide, sans se prendre trop la tête et qu'il soit équilibré. La première chose c'est de ne pas perdre de vue ce qu'est un repas équilibré. On va chercher à avoir des sources de vitamines, de minéraux, des fibres, des glucides, des protéines d'origine animale et des protéines d'origine végétale. Pour un apéritif dînatoire il y a des solutions très simples. On va commencer par les légumes. Vous pouvez prendre des tomates cerises, des bâtonnets de concombre, de carottes. Vous pouvez aussi prendre des petits morceaux de chou-fleur, des brocolis, tout ça, ça marche. Vous pouvez les accompagner avec une sauce au yaourt maison. Ensuite vous avez les sources de protéines. Le plus simple ça va être de prendre par exemple un petit peu de viande de grison pour remplacer le saucisson, ce sera beaucoup moins gras. Vous pouvez aussi faire des petits roulets, jambon-fromage, des rillettes de thon maison. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre aussi ? Vous pouvez prendre des petits bâtonnets de surimi aussi, ça marche bien, ça dépanne. Pour la partie féculents, le plus simple ça reste le pain. Pour un apéritif dînatoire ça vous permet de tartiner les rillettes, de faire plein de petits toasts aussi. Donc c'est très pratique. Je vous conseille quand même de prendre un pain qui va être intéressant, c'est-à-dire on va éviter tout ce qui est baguette, pain blanc, mais on va plutôt prendre un pain au céréale par exemple, c'est pas mal. Et puis vous pouvez également faire des cakes salés. Alors le problème du cake souvent c'est qu'on va tomber sur quelque chose d'assez gras. Donc il vous suffit tout simplement de mettre moins d'huile au départ dans votre préparation. Le cake sera un petit peu plus sec, mais il restera quand même très bon. Et puis pour terminer le repas, il nous faut un dessert. Donc le plus simple ça reste les fruits, c'est une valeur sûre. Vous mettez soit une petite corbeille de fruits à disposition, soit si vous avez le temps, vous préparez une salade de fruits. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de gourmandisme malgré tout, je peux vous proposer tout simplement de faire une petite fondue au chocolat. Vous faites fondre un peu de chocolat avec du lait et puis ensuite vous trempez les fruits directement dedans. Ça amène une note beaucoup plus sympa, beaucoup plus gourmande à votre apéritif dînatoire. Côté boisson, ça se corse un petit peu. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile de limiter la consommation d'alcool sur ce genre de repas. Alors la question qui revient régulièrement, c'est quel alcool privilégier ou du moins quel alcool éviter le plus possible, surtout si vous êtes dans une démarche de perte de poids. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, quel qu'il soit, dans votre verre, vous avez la même dose d'alcool, donc le même apport calorique. C'est vrai que certains alcools vont contenir un peu plus de sucre que d'autres, mais globalement, on ne va pas avoir une grosse grosse différence. Ce que je peux vous conseiller surtout, c'est d'éviter tous les cocktails mélange d'alcool avec du jus de fruit ou alcool et soda, parce que finalement, en plus de la dose d'alcool, on va se retrouver aussi avec des sucres ajoutés, apportés par les sodas ou par les jus de fruit. Du côté des boissons sans alcool, on revient sur les tisanes glacées faites maison, sans sucre ajouté, les eaux aromatisées aussi, tout simplement avec un peu de citron, de la menthe, c'est super sympa, c'est très rafraîchissant l'été. Et puis, si vous n'avez pas le choix, que vous n'êtes pas chez vous, le plus simple, c'est de prendre un petit peu de sirop avec de l'eau, comme ça, vous pouvez doser la quantité de sirop et éviter de consommer trop de sucre par rapport à un jus de fruit qui sera à base de jus concentré ou plutôt qu'un soda. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau au cours du repas, de penser à boire un peu d'eau avant même le repas, tout simplement pour éviter de vous jeter sur les petits gâteaux qu'il pourrait y avoir, ça va vous remplir un peu le ventre. Et puis, ça va aussi vous permettre d'éviter de boire votre verre d'apéritif trop rapidement parce que finalement, vous avez soif. C'est tout bête, mais c'est vrai que ça marche. Et puis, au cours de tout l'apéritif, n'oubliez pas de boire régulièrement de l'eau pour éviter justement de boire trop d'alcool parce que vous avez soif. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'idées pour des apéritifs dînatoires faciles à réaliser, je peux vous conseiller un livre de la collection Le Simplissime. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais celui-ci est vraiment très très bien. Vous avez plein de petites recettes sympas, des rillettes avec du thon, des petits pois, enfin voilà, des choses vraiment très sympas. Ça marche bien, ça fait son petit effet et c'est vraiment des recettes très faciles et assez rapides quand même à réaliser avec des ingrédients que l'on trouve facilement aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions sur tout ce dont j'ai pu parler. Et puis du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.